bonjour tout le monde cette fois ci je viens vous partager d'autres d'autres idées de cartes cette fois on va faire des cartes avec des washi et aussi des petits messages pris du carnet de volume de l'action on prend une carte toute simple on va faire avec un fond coloré et les différents messages qu'on trouve en papier vélin chez action c'est trop simple c'est une carte trop trop simple vous allez voir et je trouve que le rendu il est assez beau là j'ai pris les cartes irisé en couleur bleu ciel et un fond de cartes blanc qu'on va décorer avec les washi et les petits washi qu'on achète il me semble que on les prend par un groupe de 6 ou 5 je me rappelle pas trop mais on a plein tout le temps et moi en tout cas et des fois je sais pas trop quoi en faire je les adore je vais pas m'empêcher de les acheter mais là je me suis dit qu'il fallait que je les utilise dans mes cartes alors je vous présente une idée je trouve qu'elle est qu'elle est marrante et c'est trop facile trop facile à faire et les modèles qu'on peut faire c'est vraiment à l'infini je vais je vais augmenter un peu la vitesse de vidéo pour de la vidéo pour parce que c'est peut-être pas super intéressant là on voit facilement que je commence à mettre des lignes de washi aléatoires complètement aléatoire j'ai choisi des couleurs rose et turquoise et simplement je commence un peu au fil à mettre les les washi j'ai choisi de couleur de couleur turquoise et de couleur rose je commence à aller les positionner d'une façon je regarde à la fois je décide sur le moment et là c'est le message que j'ai que j'ai découpé avec toujours un morceau de forme parce que j'aime bien l'effet que ça donne un effet 3d et la carte est toute simple là on voit que les presque fini je mets mon message pour pas à mettre nécessairement du washi dessus ça fait rien parce que j'ai toute façon je l'ai caché et j'essaye de voir à peu près qu'est ce que ça donne je décolle délicatement mon fond de carte et j'ai commencé simplement à plier chaque petit morceau de washi contre mon fond de carte que toute façon ça va pas se voir et après simplement j'ai collé ma carte sur mon fond de carte sur ma carte turquoise que j'ai là et je collais aussi mon petit message avec le la même découpe en fond et je me suis rendu compte en fait que sur sur le papier velin ça se voit si on le met la colle que j'ai là bas le tête ça va se voir si on le met sur un fond coloré mais si on le met sur un fond blanc ça se voit pas j'ai fait d'autres cartes avec un fond coloré là comme c'est du blanc on peut le mettre mais quand c'est quand c'est coloré il faut faire attention de choisir d'acheter il faut que j'achète une colle spéciale pour le papier velin là je vous montre que ça se voit pas mais c'est parce que les fonds il est blanc alors j'ai collé mon petit message et après je vais décorer et la carte elle est faite rien de plus simple cette carte une fois que les papiers choisis et les washi sont choisis je pense que c'est une carte qu'on fait en cinq minutes là j'ai trouvé ces petites perles je parle comme perles de pluie que j'ai trouvé sur aliexpress elles sont trop belles et je trouve que ça donne elle donne un joli effet sur cette carte alors je vais en mettre pour finir pour finir la carte et après il nous restera de décorer le l'enveloppe comme comme je suis habitué à faire toujours alors là on a la carte fini on pouvait aussi éventuellement mettre mettre du faire un petit effet je l'avais fait avec une autre carte mais là finalement il me semble que c'était un peu trop alors j'ai décidé de la de la laisser comme ça je vous montrerai après les autres cartes où j'ai décidé aussi de verre de mettre un petit un petit morceau de papier métallique métalliser je sais pas si je parle correctement m'excusez alors là pour cette enveloppe j'ai décidé sur le moment d'essayer de faire un petit peu le même effet que qui j'ai fait sur la carte c'est c'est assez original je trouve vous me direz ce que vous en pensez c'est pas mon modèle d'enveloppe préféré mais ça change alors là c'est vrai qu'il faut découper pas faire le retourné qu'on a fait pour le fond de carte mais simplement on prend des iso et on découpe on découpe tous les petits bouts de de washi qui 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 sortent de la partie de l'enveloppe alors c'est bon là c'est bon ma carte et mon enveloppe et je voulais aussi vous montrer les autres modèles là ma perle elle s'est décollée mais bon il faut laisser un tout petit peu de temps à la colle qu'elle puisse vraiment fonctionner là je vous montre les autres modèles que j'ai fait avec comme je vous dis c'est des cartes très très facile même avec les enfants je trouve qu'on qu'on peut faire des cartes c'est une façon d'utiliser vos washi et de faire des cartes facile même production en masse vous pouvez découper choisir les différents washi différentes couleurs comme j'ai fait et et avoir plein de cartes trop 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 facilement là c'est un autre c'est exactement le modèle sauf que j'ai choisi des couleurs différents et là je découpe et en un message rond avec une découpe un peu plus grande derrière simplement pour pour changer un petit peu tout le temps avec l'effet 3d que j'aime beaucoup maintenant je peux pas m'en passer j'ai fait presque pour toutes mes cartes j'aime beaucoup quand on a un peu de relief sur les cartes et les petites enveloppes décorées simplement avec un petit message embossé il ya une autre encore encore avec du bleu là j'ai embossé un message au milieu de de l' enveloppe et les les washi je les ai mis comme style comme style et causé là et avec des lignes horizontales verticales et je trouve que c'est aussi très beau le message c'est toujours le velin de des blocs aussi avec un fond un fond coloré un peu plus grand que la découpe du message tous mes presque tous mes dailles sont ont été achetés à aliexpress c'est c'est pas cher et c'est de bonne qualité là c'est ma carte préférée je trouve qu'elle est super belle il y avait encore un peu de soleil et alors j'ai beaucoup aimé je me sentais super bien d'utiliser ces couleurs là c'est flashy et c'est sur celle là que j'ai mis des petits morceaux de papier métallisé doré pour pour rappeler un peu le doré qui qui était sur les messages et sur sur le petit rectangle que j'ai mis derrière derrière le message vous pouvez vous pouvez essayer il faut essayer de donner des petits effets des petits rappels des couleurs pour pour rappeler les couleurs qu'on a sur les messages c'est comme ça que qu'on a un effet plus 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 terminé je peux dire bon bah je vous remercie beaucoup c'est une carte simple j'espère que vous allez utiliser cette idée et comme ça vos washi resteront pas au fond de vos paniers de scrap à la prochaine et merci beaucoup de visionner ma vidéo ciao ciao